Hello tout le monde alors aujourd'hui on va voir un petit peu l'effet parallaxe ou l'effet 2D et demi ou 2.5D, ça dépend comment vous voulez dire. Alors l'effet parallaxe est un effet optique qui se produit lorsque l'observateur change de position par rapport à un objet. Il est causé par le mouvement relatif de l'observateur et de l'objet observé. Dans la vie quotidienne lorsque vous regardez une voiture lorsque vous êtes à bord d'un train vous allez voir cette voiture passer à une vitesse plus rapide que le paysage. En astronomie on va dire que l'effet parallaxe est utilisé pour déterminer la distance des étoiles. Et en robotique je veux dire placer différents capteurs à différents angles sur une machine et vont pouvoir déterminer en comparant ces différentes images la position d'un objet. Voilà qui est dit. Alors le premier exemple que nous avons ici c'est une petite composition que j'ai fait moins on peut se rendre dans la partie fusion et voir un tout petit peu ce que cela donne. Donc ici je vais mettre en vue voilà le merge on va le mettre comme cela voilà. Et donc vous voyez que j'ai un plan avec différentes images qui sont placées à une distance z qui est complètement différente par rapport à la caméra virtuelle. Donc ces images sont celles ci. Tout simplement ce sont des png qui sont reliés à des images pleines 3d que vous pouvez retrouver ici. Qui eux-mêmes sont reliés à un merge 3d que vous pouvez sélectionner ici. Et qui lui-même évidemment est relié à un rendered. Le tout va sur notre media out. Le mouvement que j'ai fait ici on voit déjà le tracé qui a été fait. C'est tout simplement un mouvement qui va de la droite vers la gauche. Pour vous montrer un rendu je vais faire ceci. Mettre en double écran. Et donc ici en lecture vous allez voir le rendu que ça donne. Mais c'est un tout petit peu lent. Donc je vais plutôt faire le mouvement manuel. Voilà. Et donc la caméra va se déplacer tout doucement. Vous voyez que le fond lui reste entre guillemets statique. Mais il bouge quand même légèrement. Mais que les premiers plans eux bougent beaucoup plus vite. Et donc voilà le mouvement que j'ai prédéfinie. Maintenant vous pouvez faire d'autres mouvements si vous désirez. Vous pouvez vraiment passer en profondeur aussi en plus si vous le voulez. Vous voyez comme ça. Je n'ai pas trop modifié mon pivot. Voilà qui est bon. Nous avons aussi un autre exemple. Ici j'avais une photo avec un chien qui court sur une pelouse. J'ai dupliqué mon fichier. La première partie je l'ai détouré directement dans la page étalonnage. Donc ici un masque. Le style est juste ici. J'ai détouré le chien. Dans la partie nœud. Clic droit. Ajouter une sortie alpha. Et cette sortie alpha qui est ici. Il vous suffit juste de la connecter. Une petite modification dans le inside, le soft ou le outside vous permettra d'avoir une image totalement propre. Pour la seconde partie là je me suis rendu dans la page fusion où j'ai ajouté un paint et j'ai supprimé le chien pour garder uniquement le fond avec le gazon. Si vous ne savez pas comment supprimer cela je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche ici au dessus de l'écran. Une fois que j'ai mes deux images séparées je peux les superposer pour avoir le chien ainsi que le fond qui a été débarrassé de notre toutou. Maintenant je pourrais très bien augmenter la taille de ce dernier. Voilà. Le placer un tout petit peu sur le côté de l'écran. Me mettre au début du clip. Je vais sélectionner les points clés et me rendre plus ou moins avant la fin du clip. C'est toujours bien d'avoir une image statique à la fin. Au moins deux trois secondes histoire d'avoir un petit aperçu du résultat. Et donc là maintenant une fois que je suis placé de l'autre côté je vais déplacer mon toutou et peut-être même réduire un peu sa taille. Voilà. Si je ne suis pas content des effets je peux au cours sélectionner mes points clés donner un petit peu de douceur à cela. Ici voilà je sélectionne celui-là. Voilà qui me semble bien. On va laisser DaVinci faire un rendu donc ici la petite barre rouge on va attendre qu'elle soit devenue bleue pour pouvoir lancer la lecture correcte. Une fois que la barre est complète on peut lancer la lecture. Vous voyez ici on a déjà le chien qui boule un tout petit peu mais on pourrait aussi donner un petit effet sur le fond. Ici je sélectionne le fond, j'agrandis légèrement, point clé, je vais à la fin et lui je vais lui donner un mouvement contraire. Mais vraiment très léger. On va attendre le rendu une nouvelle fois et là nous pouvons regarder le résultat. Bon évidemment dans la page montage ce n'est vraiment pas cool. On va plutôt essayer avec une nouvelle photo. Donc ici je vais m'en rendre dans la page fusion et donc vous allez voir que là j'avais un premier média que j'ai tout simplement détouré avec un polygone. Ce média je l'ai dupliqué avec CTRL-C et CTRL-V ici et lui j'ai mis un Paint. Donc j'ai supprimé mon personnage de l'image. De manière un petit peu dégueulasse je vous l'avoue. Voilà l'image d'origine et avec le Paint. Maintenant nous allons animer ces parties là. Pour ce faire je vous le dis tout à l'heure, nous avons besoin d'un Merge 3D, d'un Rendered. Le Rendered je vais directement le connecter à mon Media Out, le Merge à mon Rendered. Ici le Paint je vais lui ajouter un Image Plane. Et pareil pour mon Media In d'origine. Une fois que cela est fait vous pouvez les collecter à votre Merge et y ajouter une caméra 3D. Voilà ici on la connecte à la partie Mauve du Merge. On peut la mettre en visuel si on veut. Et donc voici la caméra. Je vais remettre en plein écran. Voilà. Et plutôt que de regarder uniquement la caméra, on va mettre en visuel le Merge 3D. Nous voyons bien ici que nous avons un personnage, son image de fond ainsi que la caméra. Si je remets en double écran et que je mets par exemple la sortie à la place du Merge. Voilà ce qu'il nous montre. Pour avoir un petit visuel évidemment, ce qu'on va faire c'est reculer la caméra 3D. En plus de ça, je vais me rendre sur le Rendered, lui mettre caméra ici, lui dire que tu vas suivre la caméra 3D. Et le type je vais le mettre en Opel GL Renderer. Voilà. Nous avons déjà une qualité qui est déjà un tout petit peu mieux. Maintenant nous allons nous occuper de la distance Z de nos deux différents plans. Donc je parle de celui-ci et de celui-là. Vous voyez, il a directement été sélectionné. Je peux le tirer un tout petit peu vers l'avant. Je pourrais même sélectionner l'autre image par là et la mettre directement vers le fond. Par contre, comme vous voyez maintenant, elle est devenue beaucoup plus petite sur l'image. Ce n'est pas un gros problème. Il nous suffit de l'agrandir. Pour l'agrandir, nous avons notre Image Plane 3D ici. Nous nous rendons dans l'inspecteur. Partie transforme et nous allons augmenter l'échelle. Même un tout petit peu plus. Voilà. Donc nous avons notre personnage au premier plan. On va l'ajuster au mieux. Voilà qui semble bien. La caméra, on va la sélectionner ici. Vous allez dans la partie transforme et vous cliquez sur le Use Target. Donc ça va vous donner une cible à suivre. La cible, évidemment, c'est le fond. Donc vous la placez à son niveau. Voilà. Et maintenant, quand vous allez déplacer la caméra, elle va suivre son point de cible. Disons qu'on va commencer notre mouvement, notre petit travelling droite gauche à partir de là. On se place à l'image 0. Nous sélectionnons bien tous nos points clés. Donc je parle bien de la caméra 3D dans la partie transforme. Je me rends évidemment un tout petit peu avant la fin de mon clip et je vais déplacer l'axe X. Disons qu'ici, ce serait très bien. Et je pourrais peut-être même me dire, tiens, je vais faire la même chose avec l'axe Z. Donc faire agrandir ou rétrécir légèrement mon personnage. Donc j'active le point clé. Je me rends à la 125ème image ici. Et je vais augmenter ou diminuer un petit peu. Voilà qui me semble bien. Pour adoucir tout cela, il vous suffira tout simplement de vous rendre dans les splines ici. De sélectionner vos X, vos Y, vos Z. De tout mettre en plein écran. De les sélectionner. Et soit d'appuyer sur S ou de venir cliquer ici sur le smooth. Maintenant, je vois qu'ici en jaune, j'ai mes Z. Je pourrais peut-être essayer d'adoucir encore un petit peu cela. Voilà, donne un petit effet. J'augmente et je rétrécis. Et au niveau des X, un petit peu plus lent au début. Rapide au milieu et plus lent vers la fin. Voilà. Maintenant, pour voir le résultat de notre effet parallaxe, il nous suffit de nous rendre dans la page edit. Oui, car la partie fusion demande énormément de ressources à l'ordinateur. Et comme j'ai eu quelques petits soucis ces derniers temps avec le PC, moi, je ne vais pas trop lui en demander. J'attends évidemment que le rendu soit fait. Donc pour le rendu, je rappelle, vous pouvez vous rendre dans la partie playback, le render cache ici et vous le mettez sur Smart. Comme ça, au moins, vous savez quand DaVinci est prêt à lire votre résultat. Bon, moi, mon PC est vraiment sur la fin. Là, je ne peux pas vous faire un rendu direct. Donc, je désactive l'aimant et je vous montre un petit peu comme ça, en avançant, ce que ça donnerait. Si ça veut bien donner un rendu, effectivement, voilà, ici, vous voyez que ça lag. Moi, je ne peux plus rien faire avec mon PC. Pour ça, je vous rappellerai aussi que j'ai un compte Coffee. Je compte aussi énormément sur le soutien participatif. Et donc là, on arrive vraiment à la fin. Oui, bon, désolé, je ne peux pas vous montrer un rendu direct de la composition parce que le PC, il est à la fin. Et oui, il est en train de crever, là, littéralement. C'est pour ça que je vous rappelle que j'ai un compte Coffee. Vous pouvez tous évidemment faire un don. Moi, je vous invite de toute façon à faire un don unique une fois par an. On va dire de 5 euros. On est déjà 500 sur la chaîne. Et avec ce nombre là, je veux dire, on est suffisamment nombreux que pour pouvoir maintenir le matériel informatique. Évidemment, ça ne me paierait pas les heures passées à faire du montage et des recherches, ainsi qu'à vous présenter tout cela. Mais ça permettrait de maintenir un petit peu l'informatique à jour, ainsi que de vous proposer du contenu régulier. Voilà. Bon, mon petit message d'appel à l'aide est passé. J'espère. On verra bien. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, après tout. Et sur ce, je vous dirai merci de m'avoir suivi jusque là. N'hésitez pas à lâcher un pouce si vous avez aimé la vidéo. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. A laisser un commentaire car je lis absolument tout le monde. Et sur ce, je dirai portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501